Bonsoir à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une vidéo récapitulative des véhicules qu'on a pu voir dans le trailer, des véhicules nouveaux, des véhicules avec des nouvelles modifications, des véhicules où on va faire le point aussi et on va démarrer par cela parce que bon bah, voilà. Il arrive qu'on puisse faire des erreurs, j'en ai fait et je veux les rectifier d'entrée de jeu pour qu'on soit clair sur tout ça. Alors déjà, effectivement j'ai confondu le Titan avec le Cargo Plane, l'avion cargo, donc effectivement c'est pas du tout la même taille. Donc voilà, ça c'est le Titan de base, que je vous disais dans le trailer, c'est le Titan qu'on doit, qu'on attaque. Non c'est pas le Titan, c'est le Cargo Plane effectivement, moi je savais que je parlais du Cargo Plane mais je l'appelais le Titan, je ne sais pas pourquoi, voilà. En tout cas le Cargo Plane c'est celui-là, c'est le bleu et blanc, donc ça c'est l'avion qu'on va attaquer pendant une mission de ce nouveau DLC, Agent of Sabotage. Et évidemment, c'est pas du tout la même taille, vous pouvez le constater, donc on va faire un petit tour vite fait, mais vous le connaissez cet avion, voilà, il est énorme, c'est un avion évidemment qu'on ne peut pas acheter dans le jeu, c'est un avion qu'on peut voir dans certaines missions et qu'on a déjà vu dans certaines missions, dans certains DLC, donc voilà, c'est rien de nouveau. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite rectif autour de ça, parce qu'effectivement je m'étais planté de nom sur l'avion, et effectivement le Titan, comme je l'appelais, le Titan c'est celui en dessous, qui est vraiment à côté, tout petit. Voilà, donc ça c'était le premier point, parce que c'était important de faire un point dessus. Deuxième point, c'est au niveau du Scarab, parce qu'effectivement, je pensais que c'était un nouveau Scarab avec de nouvelles améliorations, mais vous pouvez le constater que non. Et je vais vous le prouver par A, plus B, et merci à Noah le poteau, voilà, il se reconnaîtra, il m'a rectifié sur Twitter, il m'a montré un petit peu, et effectivement, il n'y a rien de nouveau, et je vais vous le montrer, on va juste changer l'heure, avec évidemment les modifications que j'ai fait dessus, sur le Scarab actuel, parce que là c'est le Scarab actuel qu'on a dans le jeu. Et vous voyez, de nuit, ça donne ça, et évidemment, ça ressemble beaucoup à celui du trailer, finalement. Voilà, je les refais à peu près avec la même couleur, les mêmes customs, les mêmes couleurs sur les bandes de côté, vous voyez. Et bah, il semblerait qu'il n'y ait rien de nouveau sur ce Scarab, finalement, on a même les aérations à l'arrière. Donc le petit truc qu'on voit à l'arrière, la lumière, effectivement, est une caisse coil, visiblement, comme l'a dit le poteau Noah, je vous remettrai l'image en fond sur le côté. Et effectivement, c'est une caisse coil, en fait, la lumière à l'arrière, c'est pas une lumière bleue du véhicule improprement dit, c'est une caisse coil, voilà. Alors c'est un truc que je ne pouvais pas voir au moment où le trailer est sorti, puisqu'il n'était pas sorti en 4K, et donc pour voir en bonne définition certains détails, c'était compliqué. Et avec le 4K, effectivement, là on le voit bien, que c'est une caisse coil, voilà. Donc après, vous voyez bien les côtés latérales, la bande, là, en fait, on peut changer la couleur de cette bande, c'est les couleurs de finition, et on peut changer la couleur des bandes, et au niveau des amortisseurs aussi, avec les croix, vous voyez, blanches, voilà. Donc, il n'y a rien de neuf, en fait, en tout cas, sur ce qu'on peut voir dans le trailer, il n'y a rien de neuf. Après, est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau autour de ce scarab ? Je ne sais pas. Ça, du coup, je ne peux pas vous le dire, mais voilà, vous voyez, à l'heure actuelle, c'est exactement le même scarab qu'on a dans le trailer. Voilà, donc là aussi, petit point là-dessus, parce que c'est important, je ne suis pas là pour dire des conneries sur YouTube, il peut arriver que j'en dise, que je me trompe, voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, voilà, il y en a qui ne me font pas de cadeaux, comme j'ai pu voir sur Twitter, StopDude, par exemple, voilà, c'est sympa, j'ai pu me tromper, excusez-moi, ça arrive à tout le monde, voilà. Alors, effectivement, ça fait des années que je suis sur GTA, mais il y a des fois, on ne se souvient pas de tout, ça arrive à tout le monde. J'ai un cerveau, j'ai pas mal de choses autres à penser, et donc, effectivement, je peux me tromper et j'en suis désolé. Voilà, ça, c'était pour faire un point sur l'avion et sur le scarab, donc après, à voir, surtout pour le scarab, s'il va y avoir de nouvelles améliorations ou non. Actuellement, en tout cas, finalement, il semblerait que non. Après, on verra au moment venu à la sortie du DLC, mardi. Allez, on passe maintenant aux nouveaux véhicules, parce qu'il y a deux nouveaux véhicules de manière officielle. C'est donc la Viper GTS, qui est donc celle-ci, je vous l'avais déjà présentée en vidéo. Si vous voulez voir une vidéo détaillée sur ce véhicule, évidemment, le lien est dans la description. Cette Viper GTS sera la nouvelle Banshee, on ne sait pas encore le nom exact, mais ce sera la nouvelle Banshee. Ensuite, dans le trailer, on a pu aussi voir une toute nouvelle Dinka, qui sera donc, et qui semblerait donc être cette Honda Accor de 2017, génération 2013-2017, pour être plus précis. Voilà, je vous l'ai mis de la couleur. Je n'ai pas pensé à le faire lors de la présentation, mais je vous l'ai mis de la couleur. Je vous l'ai mise plutôt de la couleur qu'elle est dans le trailer. Et quand même, on semble être, enfin, à peu près de la bonne couleur. Je pense même qu'avec deux nuits, du coup, c'est peut-être un petit peu différent, le orange, là. Mais voilà, quand on voit la ligne sur le côté, l'avant, un petit peu ce que ça donne, et puis l'arrière qu'on voit un petit peu à un moment donné, on semble être sur le bon modèle de véhicule, avec peut-être des customs d'anciens modèles. J'ai entendu parler de la Accor de 2010 sur les customs au niveau du pare-choc. C'est une possibilité, de toute façon, Rockstar aime bien faire des fois des mélanges entre certains modèles, donc avec des customs différentes. On a pu le voir sur des véhicules précédents, sur le DLC précédent d'ailleurs, sur la Merco, par exemple, il y avait des customs pour un certain modèle et pour un autre modèle. Ensuite, on a la Jester RR qui va bénéficier visiblement d'un Body Kit, d'un Wild Body, comme ils l'appellent sur GTA 9. Et ce Wild Body, c'est le Body Kit Liberty Walk LBWK, excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est pareil, je vous l'ai présenté vite fait. Alors, ce n'est pas exactement le même kit qu'on aura dans GTA 9, évidemment. Il y a quelques différences, mais c'est pour vous donner un petit avant-goût, voilà. Je vais y arriver, de ce que ça pourrait donner sur GTA Online avec le kit large. Voilà, ça vous voyez un peu. Si vous voulez voir un peu plus en détail cette voiture, évidemment, je vous ai fait aussi une vidéo dessus. Le lien sera là en description. Donc ça, nouveau véhicule ou juste nouvelle amélioration, ça on ne sait pas parce qu'il y a des véhicules où c'est que vous avez directement le véhicule avec le kit large à acheter à côté. Et il y a d'autres véhicules où vous pouvez acheter le véhicule de base et mettre le kit large après. Voilà, donc là on ne sait pas trop est-ce que c'est un nouveau véhicule ou juste une nouvelle amélioration, ça on le verra à la sortie du DLC. Ensuite, nouveau véhicule, on peut l'appeler comme ça puisque ce n'est pas du tout le même style, même si de base c'est la même marque et le même modèle. La coquette des 10 va bénéficier d'une toute nouvelle livrée avec une toute nouvelle modification, on peut appeler ça comme ça, puisque on pourra acheter directement sur Warstock évidemment la voiture coquette des 10 Police. Voilà, donc ça aussi, je pense que là on est plus sur un nouveau véhicule, même si évidemment le modèle on le connaît déjà puisqu'on a la version civile sur GTA Online de la coquette des 10. Évidemment, de la version IRL, là que j'ai, c'est la version IRL de Police, c'est une corvette C8, pardon. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à la corvette, à la coquette des 10 qu'on a sur GTA Online et qui est aussi inspirée de la corvette C8. Voilà, c'est très très ressemblant. Ça c'est pour le quatrième véhicule, voilà, nouveau véhicule qu'il y aura. Ensuite, pour conclure, on a le bateau qui est nommé par Rockstar Games comme un nouveau bateau, c'est le Police Predator. Mais c'est le Police Predator qu'on connaît déjà sur GTA Online et qu'on connaît depuis des années sur GTA. On l'avait vu à l'époque sur GTA 3, ce Police Predator peut-être un petit peu différent, sur Vice City aussi, enfin c'est dans le même style. Ce qui est dommage, et peut-être qu'on pourra voir, c'est qu'est-ce qu'on pourra y rajouter les mitrailleuses comme ils avaient dans Vice City et GTA 3, je crois, les flics. Même dans Saint-Andréas, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ou pas du tout, le problème c'est qu'on ne peut pas trop cuissonviser les bateaux puisqu'on n'a pas de hangar, à proprement dit, on n'a pas d'endroit pour entreposer nos bateaux. Voilà, on a un truc pour les avions par exemple, pour nos voitures, mais pas pour les bateaux. Donc voilà, ce bateau on le connaît depuis 2013 finalement, on l'a aussi vu plusieurs fois sur GTA Online dans des DLC. Il y a une mission, c'est lors d'un braquage où on doit récupérer Avi Schwarzman sur une île de l'autre côté de la map. Et évidemment, on le sauve avec ce bateau. Donc voilà, ce n'est pas un nouveau bateau, mais c'est un nouveau bateau, on va dire, c'est un nouveau bateau, pardon, on va dire, dans le catalogue d'achat de véhicules. Voilà, donc c'est un véhicule qui sera probablement achetable aussi sur Warstock. Voilà les breakers, on a fait le point sur les véhicules qu'on a pu voir lors de ce trailer et sur les images précédentes qui étaient arrivées le mois précédent. Voilà, donc comme ça on a fait le point sur tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tous ces véhicules en commentaire. Est-ce que vous pensez que le Scar va bénéficier d'une nouvelle custom ? Est-ce que vous pensez que le bateau de police, on va pouvoir lui mettre les mitrailleuses à l'avant ou non peut-être ? Ou pas du tout ? Et puis voilà, j'attends vos avis sur la nouvelle Viper, sur la nouvelle Banshee, sur la nouvelle Dinka, sur la nouvelle Jester RR ou non avec une custom Wild Body. Et puis évidemment sur la coquette des dits de police. J'attends tout ça en commentaire. Évidemment le pouce de soutien est très important. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos autour du DLC. Comme le live dès la sortie du DLC, mardi matin à 11h. Et puis évidemment toutes les vidéos qui vont suivre ensuite. Voilà, on va avoir un planning bien chargé comme d'habitude à la sortie de DLC. Donc si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Vous avez les liens des différentes vidéos présentations de véhicules dont je vous ai parlé dans la vidéo. Tout est dans la description aussi en avant, tout en haut. Et puis voilà, c'est plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club. À très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501